Des combats ont eu lieu dans le sud du Liban ce mercredi 2 octobre. L'armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé une offensive contre son voisin libanais. Tôt ce mercredi, elle a indiqué avoir frappé des cibles terroristes du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale. Vendredi dernier, elle avait déjà tué le chef du parti, Hassan Nasrallah. Au cours de la journée, des affrontements ont eu lieu dans plusieurs zones du pays. L'armée israélienne a désormais engagé des blindés en plus de ses unités d'infanterie. Elle a annoncé la mort d'au moins 8 soldats en territoire libanais ce mardi. Le Hezbollah a lui déclaré avoir activé une bombe contre l'armée israélienne qui tentait une incursion près de Yaroun. Il affirme aussi avoir repoussé des incursions à Maroun al-Ras au sud et à Adayasé à la frontière est. L'armée libanaise a dénoncé l'attaque d'un drone israélien ayant blessé l'un de ses soldats. La France a appelé Israël à mettre fin au plus vite à ses opérations militaires au Liban. L'ONU a également dénoncé l'escalade des tensions. C'est le temps de dénoncé l'escalation de l'escalation après l'escalation qui fait les gens du Middle-East vers le clif. L'escalation a été dénoncé comme un prétexte pour la prochaine. L'escalation a été dénoncé. L'escalation a été dénoncé. L'escalation a été dénoncé. L'escalation a été dénoncé.